au pitch de la semaine. Thierry Debeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur commercial de HDSN pour Home Detection Sensor Network qui propose des dispositifs d'information et d'alerte relatifs pour la maison. Alors Thierry, vous avez trois minutes pour nous donner envie de vivre dans cette maison du futur. A vous de jouer. Alors HDSN est une start-up basée à côté de Marseille qui a été créée il y a quatre ans maintenant par trois ingénieurs avec des compétences en chimie, en mesure et en électronique qui ont souhaité développer un produit permettant au grand public de bénéficier d'un tableau de bord afin de suivre les paramètres clés de leur foyer. Donc ils se sont d'abord posé la question quels sont les éléments finalement importants à suivre à son domicile. Et ils ont trouvé trois grands domaines. Le premier grand domaine c'est l'économie d'énergie. Comment faire, être informé finalement de ma consommation et de mon coût au jour le jour, de ce que je dépense en électricité, en eau et en gaz afin de faire des économies. Donc tout ça sur son smartphone directement ? Alors bien sûr, en s'adaptant aux technologies du moment et donc en proposant quelque chose de très simple à utiliser et pouvoir disposer de ce tableau de bord sur son smartphone mais également sur son ordinateur à la maison ou sur une tablette. Le deuxième grand domaine c'est la qualité de l'air. Parce qu'en fait on le sait peu mais la qualité de l'air intérieur est en moyenne huit fois plus polluée que l'air extérieur. Donc il est important de détecter finalement la présence de ces polluants et d'être au courant lorsqu'il est important d'aérer son domicile. Et puis le troisième grand domaine c'est la sécurité en proposant de transformer les alertes, les alarmes locales que l'on a sans doute difficile comme par exemple le détecteur de fumée puisque aujourd'hui tous les foyers doivent s'équiper d'une alarme incendie. De pouvoir transformer ces alarmes qui sont souvent des alarmes locales qui sonnent, qui vous réveillent la nuit mais qui sont inefficaces le jour quand je suis au bureau en alarmes connectées, en détectant le fait qu'elles sonnent et en vous informant en temps réel sur votre smartphone en cas de déclenchement. Donc finalement en fait ça permet d'être chez soi sans être chez soi ? Ça permet d'être chez soi sans être chez soi, ça permet d'optimiser finalement le fonctionnement de son domicile et également d'être prévenu en temps réel lorsqu'il y a un paramètre anormal pour pouvoir agir. Je prends l'exemple tout simple d'avoir un capteur de température dans son congélateur et dans son frigo pour être informé si le fiston a mal refermé la porte du congélateur après avoir pris des glaces et donc de pouvoir sauver ces 300 euros de course de surgelée qui étaient prêts à décongeler et de pouvoir agir dans l'instant. Un mot pour la suite des projets en cours chez HDSN ? Alors les projets en cours avant tout, un élément très important pour HDSN c'est que nous fabriquons le produit, nous concevons et nous fabriquons en France le produit dans nos locaux à côté de Marseille. Donc le produit Easy Life est un produit orienté grand public. Nous sommes aujourd'hui, le produit a été lancé en janvier de cette année après trois ans de développement et deux millions d'euros d'investissement sur fonds propres. Donc nous sommes dans la phase de développement d'un réseau de distribution le produit est distribué par Tech Data et donc nous recrutons aujourd'hui des revendeurs informatiques, téléphonie, domotique pour proposer cette solution Easy Life en complément de leur offre et nous avons également développé une version professionnelle un Easy Life Pro qui permet en particulier aux professionnels de l'informatique de pouvoir proposer du service complémentaire. C'est-à-dire finalement notre système c'est un outil de mesure qui mesure un certain nombre d'éléments, température, hygrométrie, qualité de l'air, vitesse du vent, etc. puisqu'on a également un module météo pour l'extérieur. Et donc les prestataires de service peuvent l'utiliser comme un outil facile à mettre en place chez leurs clients pour mesurer par exemple la température et l'hygrométrie dans une salle informatique pour des climaticiens de mesurer la consommation électrique des climatisations de leurs clients puisque dès que la climatisation va commencer à s'encrasser, la consommation électrique va augmenter donc ils vont pouvoir faire de la maintenance préventive. Et justement peut-être que chez Weezings ou chez Philips, c'est une offre qui pourrait vous intéresser, monsieur, convaincu de... Tout à fait. Plusieurs de nos produits enregistrent la qualité de l'air intérieur. Donc la balance, le CO2, on a une caméra qui est le COV et donc on a des API ouvertes qui ont vocation justement à être récupérés par des plateformes comme la vôtre pour que vous puissiez gérer tout cet écosystème. Là nous rejoignons exactement Weezings, c'est-à-dire à partir d'une application ouverte c'est d'avoir justement une interconnectivité entre les objets et de pouvoir interagir ou de pouvoir agir si c'est nécessaire. Et alors Thierry Dubot, je rappelle également que vous n'êtes pas venu seul parce que vous êtes venu avec une offre pour les internautes, une offre donc si jamais vous vous inscrivez sur Décideur TV entre aujourd'hui ou la semaine prochaine, Thierry Dubot a quelque chose à vous offrir. Oui, profitez du déplacement pour offrir une solution Easy Life à un de vos spectateurs ou internautes connectés pour leur permettre de découvrir notre solution et de l'utiliser pour suivre leur qualité de l'air, suivre leur consommation d'électricité et avoir le relais d'alarme. Pour gagner donc cette solution, il suffit de vous inscrire en haut à droite sur la page d'accueil de Décideur TV, vous cliquez sur vous inscrire, vous rentrez vos informations et nous on s'occupe du reste. Alors juste pour terminer sur un élément aussi constructif et à mon avis intéressant, nous proposons également notre technologie, notre savoir-faire en mode OEM, donc en marque blanche ou carrément en fabrication pour certains industriels et nous venons de signer un contrat avec Toron, l'équivalent d'EDF en Pologne, pour développer une solution spécifique pour eux qui ressemble un petit peu à Easy Life sur le même principe de capteur permettant d'avoir un tableau de bord sur des paramètres du foyer. Et donc voilà, dès le mois de janvier, nous allons fabriquer à côté de Marseille des produits d'électronique grand public pour une entreprise polonaise, comme quoi la décentralisation peut-être est en train de s'inverser à partir du moment où on a un savoir-faire à proposer à l'export. Merci beaucoup Thierry Debeau, vous restez avec nous également, vos coordonnées vont s'afficher à l'écran si jamais justement des gens veulent répondre à votre appel et on va maintenant accueillir Thomas Blart pour la chronique de la semaine.